Voilà. Donc on va parler de mes bonnes ce soir. On va parler de l'équinoxe d'automne. J'ai sorti mes précieux carnets pour aller récolter, justement, compiler tout un tas d'informations que j'ai glanées au fil du temps. Évidemment, toutes ces années où j'ai célébré l'automne avec des rituels, où j'ai consigné tout ce qui était important, en fait, à ce moment, ce moment de l'année. Donc, mes bonnes, ce que je vous propose, c'est qu'on va rester une petite demi-heure ensemble et ça va vraiment s'articuler autour de trois temps. Le premier, c'est que déjà, je vais vous donner quelques mots importants. Puis vous allez voir, vous allez les ressentir, voir comment ça résonne pour vous actuellement. Des mots importants qui sont vraiment en lien avec le sabbat de Maïbonne. Ensuite, je vais vous parler de ce que représente ce sabbat au moment de l'année, quelle est l'énergie de cette période de l'année. Et puis, on terminera avec quelques activités, quelques rituels, justement, qu'on peut pratiquer à cette époque de l'année. Et puis, vous pourrez, comme ça, élaborer votre propre célébration. Ça tombe bien, on est vendredi au moment où j'enregistre cette vidéo. On a tout le week-end derrière et puis, on peut faire ça, je dirais, pendant le mois d'octobre. On se laisse le mois d'octobre pour accueillir l'automne. Ce n'est pas juste aujourd'hui, on va le faire rentrer petit à petit dans notre maison. Alors, des mots importants. Des mots importants autour de Maïbonne, récolte déjà. Abondance. J'aime beaucoup Maïbonne, c'est une saison d'abondance. Transition aussi. Introspection. On a ralentir. Très, très, très important. Et puis, on a équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette période de l'année, donc au moment de Maïbonne à l'équinoxe d'automne ? Maïbonne, déjà, c'est le deuxième... Je prends mon chocolat pendant qu'il est chaud. Ah, c'est trop bon. Maïbonne, c'est le deuxième sabbat, en fait, de la récolte, de récolte de l'année. Il y a trois sabbats de récolte sur l'année, donc trois sabbats sur les huit sabbats, les huit célébrations annuelles. Le premier sabbat de récolte, on l'a vécu ensemble dans le groupe La Guilde des sorcières modernes. C'était au moment de l'Ounassa, autour du 1er août. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tous les jours, neuf jours avant, neuf jours après, vous avez posté, en fait, une image et puis une proposition pour pouvoir, finalement, eh bien, prendre conscience, déjà, de ce que vous aviez à récolter et du trésor sur lequel vous étiez assise au moment de cette première récolte. Alors, à l'Ounassa, au 1er août, en fait, on récolte les céréales, c'est le temps des moissons, les fruits, les légumes, là, qui vraiment sont là, en abondance dans le jardin. Là, au moment de Maïbonne, donc à l'équinoxe d'automne, c'est un deuxième temps de récolte, mais là, regardez dehors, ce n'est plus les mêmes choses qu'on va récolter. Donc là, c'est le temps des vendanges, plutôt. On va aller récolter aussi tout ce qui va être petites baies. Moi, je sais que j'ai commencé à regarder, donc il y a les cynorodons, donc les fruits du rosier sauvage, de l'églancier. Ce n'est pas encore tout à fait mûr, elles sont encore un petit peu oranges, alors qu'il faut attendre que ce soit bien rouge et un peu tendre. Mais j'ai récolté, vous avez vu en photo, quelques fruits, quelques petites sonnelles sur l'Aubé-Pigné. Donc, vous allez voir ce que je vais en faire pendant ce week-end. Il y aura un troisième et dernier temps de récolte, et bien ce sera au moment de Sawin, qui se célèbre entre le 31 octobre et le 1er novembre. Et là, c'est plutôt les racines qu'on va récolter. Il n'y a plus rien, il n'y a quasiment plus rien à la surface de la terre. Donc, c'est plutôt les racines qu'on va aller récolter. Et puis, traditionnellement, avant, quand toutes ces fêtes païennes vraiment rythmaient l'année entière des populations, c'était le temps où on abattait les bêtes. Alors, moi, je suis végétarienne, donc je ne me sens pas concernée par cette pratique. Puis, qui abat ces bêtes aujourd'hui ? Enfin, si, dans les fermes aujourd'hui, il y a encore quelques... Moi, je suis en Ardèche, on a quelques fermes autour qui abattent le cochon, je crois, j'ai vu. Petite bête. Mais bon, à l'époque, il faut savoir qu'ils avaient des troupeaux. Et puis, là, Maybone, c'était vraiment un temps de récolte très, très important et puis d'abondance parce que c'est la fin des récoltes. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. À ce moment-là, on va commencer à ralentir pour pouvoir entrer dans l'hiver. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir engranger et puis garder toutes les récoltes pour pouvoir passer toute la saison de l'hiver. Et en ce qui concerne les bêtes, donc ça, ça se passera au niveau de Sawin, on en reparlera, mais vraiment, ils vivaient avec leurs bêtes. Ils aimaient leurs bêtes. Et au moment de cette troisième récolte, en fait, ils tuaient leurs bêtes. Donc, ils salaient la viande, ils la faisaient sécher pour pouvoir avoir aussi des récoltes pendant tout l'hiver. Et il fallait tenir un certain temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est complètement déconnecté de ces rituels, de ces fêtes, de ces saisons, parce qu'il suffit qu'on prenne notre voiture, il suffit qu'on aille au supermarché d'à côté et on trouve de tout en tout temps. Mais bon, est-ce bien sage ? Est-ce bien beau ? On est complètement déconnecté de la nature, du vivant, et donc de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Donc, je trouve que j'aime bien, moi, célébrer en fait ces fêtes païennes qui nous ramènent justement à des choses de saison de façon très pragmatique. Et en même temps, il y a quelque chose de très symbolique dans ces célébrations. Donc, on va continuer d'explorer. Mais bon, c'est un sabbat de transition. Pourquoi ? Là, à l'équinoxe d'automne, juste avant ça, on était, juste avant la rentrée, on a tous vécu la rentrée scolaire, juste avant ça, on était vraiment encore dans un temps de joie, de pleine activité, c'était un temps de lumière. Donc, avec le printemps, l'été, l'été qui était vraiment l'apogée de cette période lumineuse. Et puis, on sentait bien, voilà, qu'à partir du mois d'août, la rentrée s'approchant, là, ça y est, avec l'équinoxe d'automne, on sent bien qu'on a changé de saison, on voit bien les températures ont commencé à baisser, on voit bien que les jours raccourcissent. Donc, on passe de la lumière à l'ombre. Là où, pendant la période lumineuse, c'était vraiment une période joyeuse et de pleine activité, là, on va plutôt rentrer dans une période d'introspection, de méditation et d'humeur. J'ai une mot brumeuse qui me vient à l'esprit parce que ça va bien avec, je regardais le temps ce matin, c'est une espèce de grosse, ce n'est pas de la brume, mais les nuages étaient très, très bas, donc un gros brouillard, un truc bien dense. Oui, une humeur brumeuse, maussade, souvent, on parle du spleen de l'automne aussi. Donc là, on sent bien qu'on quitte la période lumineuse pour rentrer dans la période sombre de l'année. Donc, comme je disais, c'est vraiment un temps où on va faire les dernières récoltes de l'année, encore abondantes, pour pouvoir traverser l'hiver. Là, ce sont des récoltes qu'on va pouvoir soit manger de suite, ça peut être des pommes, des poires aussi, le raisin, donc on va pouvoir manger de suite et tout ce qu'on ne mange pas, on va pouvoir le faire sécher ou le cuisiner ou le congeler, le conserver. On va, du coup, faire des réserves pour l'hiver. Et ne riez pas parce que vous pouvez me dire qu'on n'a pas besoin de faire ça, nous, aujourd'hui. Quand on va parler des activités, justement, et des rituels qu'on peut pratiquer, justement, autour de ma bonne, ne riez pas parce que je vais vous partager ma façon de gérer aussi tout ce qui est alimentaire en cette période qui fait que je me sens très connectée, justement, à ces rituels païens, à ces rituels qui nous connectent tellement, justement, au rythme de la nature du vivant. Donc, là, voilà, ce sont des récoltes où on va soit consommer de suite, soit on va penser à transformer pour conserver et tenir, logiquement, jusqu'au 1er février prochain. À l'époque, c'était ça, quoi. Il n'y avait pas de supermarché. Donc, tout ce qu'on récoltait, là, alors, il y a eu les récoltes, les céréales, tout ce qu'on récolte, là, maintenant, on fait sécher, comme je vous dis, on fait des bocaux, c'est, on, nous, on peut congeler aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt pratique. Tout ça, c'est pour tenir jusqu'au 1er février prochain, c'est-à-dire au moment d'Imbolc. C'est le réveil, quand on commence à sortir de l'hiver. Nous, évidemment, on n'aura pas besoin de tenir jusqu'au 1er février, mais j'ai une façon de fonctionner qui fait que j'essaye d'être vraiment dans cette énergie-là. Je peux vous assurer que c'est un côté très, très plaisant, très cocooning, justement, qui permet, qui contribue au fait de ralentir. Alors, justement, au moment de Maybone, il faut laisser l'énergie ralentir, parce que de toute façon, elle le fait, on le sent, avec les jours qui diminuent. Et on va ralentir avec elle pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir retrouver, en fait, un bel équilibre entre notre monde intérieur et le monde extérieur, avec toute cette activité qui est encore là. Mais je vous rappelle qu'on va aller vers l'hiver. Moi, j'aime bien parler d'hiver introspectif, d'hibernation active. Donc, l'énergie ralentit, on ralentit avec elle et on trouve un juste équilibre entre ces moments d'introspection. Donc, on commence à reconnecter un peu plus avec notre monde intérieur, tout en gardant une certaine activité à l'extérieur. Ce n'est pas facile, en ce moment, justement, de trouver cet équilibre parce que je rappelle qu'on a notre bonne planète Mars qui séjourne dans le signe du Gémeaux pour un certain temps parce que Mars va rétrograder. notre planète Mars va donner l'illusion de reculer dans le ciel et donc, voilà, elle va rester un certain temps, plusieurs mois jusqu'en mars prochain au lieu de quelques semaines dans le signe du Gémeaux et le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est très curieux, qui est très enthousiaste, qui a besoin de diversité. Donc, un Mars en Gémeaux, ce n'est pas vraiment un Mars donc une capacité à passer à l'action qui va ralentir. on est plutôt sur quelque chose qui, ouais, c'est ça qui dégaine un peu dans tous les sens. Comme je dis, ah, coucou Sylvie, ça fait plaisir de te voir en direct. Je pensais que j'allais être toute seule sur ce direct mais bon, la magie des replays, ça sert aussi à ça, vous auriez pu le voir juste après. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est vrai que là, actuellement, ralentir avec ce Mars en Gémeaux, j'ai déjà fait un live à ce propos et je disais l'image qui m'était venue, c'est on peut tirer profit de ce Mars en Gémeaux qui va nous donner envie d'expérimenter plein de petites choses peut-être pour s'ajuster, trouver des actions, une façon de fonctionner qui va bien nous aller. Voilà. Mais faire attention de ne pas peut-être engranger, ça va bien avec cette idée d'engranger une récolte pour l'hiver, mais d'engranger tout un tas de nouvelles actions, de nouveaux projets qui fait qu'on va faire, on va créer une machine qui pourrait s'emballer. Là, l'idée, c'est qu'avec ce Mars en Gémeaux, en entrant dans l'automne, là en tout cas, en célébrant Maybone, c'est de dire, oh, ok, il y a cette propension à pouvoir passer pas mal à l'action, à expérimenter pas mal de nouvelles choses, mais on va le faire en ayant la main, on va dire, sur notre frein moteur pour ne pas s'emballer justement. on est très, très attentif, très attentif justement à cette accélération qui pourrait y avoir dans notre vie et qui va être contre nature à cette période de l'année. Donc, on peut aussi justement trouver des rituels, commencer notre journée par un temps justement de journaling, vous savez combien j'aime le journaling, un temps de journaling, un temps de méditation, enfin vraiment des activités où on commence notre journée, mais c'est de l'écologie personnelle. Avant de démarrer à fond les gamelles, on commence par on se pose, la cohérence cardiaque aussi, très, très bien, cinq minutes, cinq minutes et on commence notre journée tranquille et puis on y va. Et si on sent qu'on s'emballe et qu'on stresse parce que j'ai ça à faire, ça à faire, puis il y a ça, puis si, on se pose. Cet après-midi, je dis, j'ai tellement de choses à faire encore parce que je mets des choses en route mais justement, plutôt que de faire de plus en plus, de ne pas manger et tout, j'ai fait, pausse, j'ai ouvert la fenêtre, je suis partie respirer, je suis partie me dégourdir les jambes, je me suis fait un petit truc, un petit jeu et tout, cinq minutes, cinq minutes et je suis revenue, je suis revenue dans de meilleures dispositions, le frein moteur, très, très, très important. Donc, comment on peut, comment on peut faire aussi pour garder justement la main sur notre frein moteur ? Vous savez, on vient de quitter la saison de la Vierge, on entre en même temps aujourd'hui dans la saison de la balance mais juste avant, la Vierge nous a aidé justement à avoir la main sur le frein moteur. La Vierge, elle s'organise, elle se projette, elle optimise, elle crée des process et justement, pour éviter de s'emballer, on peut le faire encore là aujourd'hui, ce week-end, on peut se projeter déjà, on peut prendre un calendrier, on peut se projeter, on peut poser les événements importants qui vont marquer notre année, pas poser tous les événements qu'on aimerait créer, non, poser des événements importants parce que ça vient rythmer notre année. Vous savez, comme un calendrier, ça veut dire que moi concrètement, j'ai posé les entrées dans les signes solaires, donc tous les changements de signes. J'ai noté les phases de pleine lune, les nouvelles lunes, les premiers quartiers, les derniers quartiers. Vous voyez, c'est des événements comme ça, en fait, que j'ai notés parce que toute mon actualité, en fait, vient s'organiser autour de ces événements astrologiques. donc une fois que j'ai cette vision, voilà, vous savez, c'est quand on est dans notre véhicule et qu'on a une super pente à 10 %, on voit loin, on la voit la vallée, mais c'est bien justement, c'est utile d'avoir cette vision au loin. Donc, c'est ce qu'on fait dans notre calendrier, on pose les événements importants. Ça va permettre, en fait, de pouvoir anticiper. Anticiper, c'est quoi ? On va pouvoir préparer peut-être un événement, on va pouvoir communiquer peut-être sur un événement. On va pouvoir aussi, avec cette vision globale, mettre des temps de respiration tellement importants. Les temps de respiration, comme je l'ai témoigné, à l'instant, dans notre journée, les temps de respiration dans la semaine, moi, le week-end, le dimanche, le dimanche, c'est break réseaux sociaux. Alors évidemment, je vous retrouve pour mon live quotidien puisque je suis dans un défi de 365 jours live actuellement, mais break des réseaux sociaux. Dimanche, je fais autre chose. Dehors, créativité, maison, c'est... Mais pas de réseaux sociaux, je ne suis pas sur mon écran. On peut mettre des temps de respiration dans le mois, dans l'année. Trouvez votre fonctionnement. Moi, je sais que j'ai encore un enfant qui est scolarisé sur les trois. Forcément, les vacances scolaires, c'est quelque chose qui va aussi rythmer mon année. Et pour moi, c'est important qu'on ait du temps de qualité en famille. donc je vais poser aussi des temps de respiration à ce moment-là. Posez-le. Comme ça, voilà, pendant la période sombre, pendant l'automne, hiver, vous ne serez pas décourtenant en disant « Ah, il y a ça à faire, j'ai oublié ! » Non, on a cette vision-là à long terme. Et la Vierge, juste avant, nous a permis justement de préparer tout ça avant d'entrer, de plonger dans l'automne. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager ? Mais bonne, c'est l'équinoxe, en fait, c'est le sabbat qui célèbre l'équinoxe de l'automne. Donc, équinoxe, ça veut dire équis égale nox nuit. Donc, c'est vraiment le moment de l'année où le jour, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Mais c'est juste un point, c'est dans le temps, c'est une journée à une heure précise et au-delà de sept heures, donc c'était ce matin très tôt, je crois, de mémoire, au-delà de sept heures, ça y est, on bascule dans la période sombre, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de nuits, la nuit gagne sur le jour. Donc, c'est vraiment un temps de bascule et vous voyez le mouvement, ce n'est pas pour rien qu'on rentre dans la saison de la balance. Aujourd'hui, je vous parlerai de la balance à un autre moment. D'ailleurs, si vous voulez, demain, vous pouvez venir au Tea Time Moon, le Tea Time Moon, prenez vos tasses, pas de chocolat chaud, vous prenez là, si vous voulez, prenez votre petite tasse de thé, et puis, on va faire le bilan du cycle lunaire en vierge qu'on a vécu. C'était quoi ? Qu'est-ce que ça nous demandait de travailler ? Et puis, je vais vous parler justement de l'énergie de la balance. Qu'est-ce que ça va nous demander finalement de travailler ? Ça, c'est demain à 18h et vous regardez dans le groupe ou en description avec cette vidéo selon l'endroit où vous visionnez cet échange qu'on a. Vous pourrez accéder au lien Zoom pour pouvoir vivre en direct ce petit time moon. Donc, c'est un temps de bascule. C'est un temps de bascule. On va avoir plus de nuit que de jour à partir de maintenant. Ça veut dire que quand on observe dehors, le soleil, il va mourir, entre guillemets. Il va mourir pour pouvoir laisser place à une autre génération, un nouveau soleil, un soleil renaissant. le soleil va renaître quand ? Au moment de Yule, le 21 décembre prochain. 21 décembre, solstice d'hiver, quand la lumière va en regagner du terrain. OK ? Donc, c'est... Là, je vous parle d'événements astronomiques, mais symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous aussi, là, actuellement, on va se préparer à mourir. On va mourir à soi-même parce qu'on va se préparer à se transformer avec l'hiver qui arrive bientôt. Mais avant, justement, de nous transformer, eh bien là, cette période, elle nous invite à nous délester en fait de l'inutile. Regardez dehors à l'image des arbres qui vont se délester en fait de leurs feuilles. Pourquoi ? Parce qu'ils vont, voilà, la nature ralentit, la nature va s'endormir, elle va se reposer avant de renaître et en fait, pour ne pas s'épuiser, puisque quand même, le climat va devenir plus rude, eh bien en fait, les arbres se délestent de leurs feuilles et qu'ils leur pompent justement de l'énergie, la selle va ralentir. Donc, on va faire pareil, on va se délester de l'inutile, de tout ce qui nous pompe de l'énergie avant de commencer à se transformer pendant l'hiver. Alors, Sylvie, tu dis dommage que tu n'es pas dispo demain. Eh bien, ce n'est pas grave, tu auras le replay, toi, puisque tu fais partie d'exploration dans la formule, avec la formule alchimiste, donc tu auras le replay de ce petit time moon. Tu vas bien et tu es contente de m'entendre. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Vous voyez, tout ça, finalement, c'est toujours très symbolique et il suffit d'observer dehors la nature pour qu'on puisse dire mais ça m'invite à quoi actuellement ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Maybone ? Parce que c'est bien beau, on commence à sentir qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, on peut faire, alors parce que j'adore ce symbole, donc je voulais vous en parler, on peut créer un pentacle. Vous savez, le pentacle, c'est cette fameuse étoile à cinq blanches. C'est joli comme l'absus. C'est cette étoile à cinq branches qui s'inscrit dans un cercle. Alors, on peut créer un pentacle parce que ça va nous protéger pendant toute la période hivernale. On reviendra, on pourra revenir sur le symbole du pentacle. C'est vraiment un symbole fort et porteur de magie que je pourrais développer dans une autre vidéo si vous voulez. Mais je vous l'ai peut-être déjà vue sur des photos, peut-être des vidéos quand je me mets par là-bas. J'ai accroché chez moi, j'ai un pentacle que j'ai créé avec des branches que j'ai ramassées, que j'ai assemblées, j'ai fait mon étoile à cinq branches et puis j'avais un cercle, un gros cercle en bois. Je l'ai fixé dessus et j'ai juste en fait à renouveler des plantes de saison. Souvent, je mets du lierre, j'aime bien mettre du lierre autour, mais j'ai mon pentacle qui est toujours accroché dans ma maison. Puisqu'on parle de magie, on peut aussi faire des charmes de protection, un charme de protection pour sa maison, des charmes aussi en lien avec la richesse et la prospérité puisqu'on est dans une saison d'abondance là. On peut faire aussi des charmes de gratitude et en lien avec tout ce dont on veut se débarrasser. Je vous donnerai des petits trucs après concrètement que vous allez voir. Vous ne voyez pas tout, mais j'ai plein d'objets autour de moi pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à ma bonne ? On peut prendre un moment d'introspection aussi parce que oui, on va commencer à ralentir, on va regarder tout ce qui s'est passé là juste avant concrètement. Je vous rappelle, c'est une deuxième période de récolte, donc je vais vous guider aussi par rapport à ça. On peut aussi charger des graines. On peut charger des graines avec la pleine lune. On peut charger les graines en les mettant dans des petits sachets avec une intention. Des graines qu'on va semer au printemps prochain. Il y a plein de façons de charger des graines et puis on peut faire un petit rituel autour des graines, des prochaines graines qu'on va semer. On peut aussi évidemment aller récolter des fruits. Je vous parlais tout à l'heure des pommes, des poires, du raisin. Il y a tous les petits fruits sauvages aussi. Nous, les mûres, on n'a plus rien et on n'a rien eu tellement il a fait sec, 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 mais super sec en Ardèche. En revanche, il y a quelques petits fruits sauvages. Je vais en récolter mais pas beaucoup parce que si l'été était très, très sec, je voudrais aussi en laisser aux petits animaux parce qu'il faut bien qu'ils mangent aussi pendant l'hiver. Donc, on pourra récolter des fruits, des graines, des champignons. Si vous connaissez, si vous savez reconnaître les champignons, allez-y. Moi, ce n'est pas trop mon truc. J'ai moins de difficultés avec, j'ai eu quelques bons restes dans les reconnaissances végétales, mais le champignon, il faudrait vraiment que je m'y mette très, très sérieusement pour ne pas faire d'erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à cette période-là ? De grandes balades en forêt. Oh là là, mon Dieu ! C'est tellement beau. Et alors, en fonction de l'endroit où on habite, alors moi, je n'ai pas ça ici, mais quand j'habitais en région centre, on avait le bram du cerf. C'est le temps où on peut aller écouter le bram du cerf. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. Moi, je trouvais ça juste envoûtant. Je sais que Sylvie, tu m'en as parlé l'autre fois, je sais que c'est quelque chose que tu fais. Coucou, Eliane, comment vas-tu ? Et tu pourrais nous en parler, mais allez écouter le bram du cerf au mois de septembre, septembre, octobre. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore, on peut, puisque c'est un moment où on ralentit et on commence à re-rentrer en soi, c'est aussi un moment autour de mes bonnes où on peut trouver une pratique de développement spirituel. C'est ce que je vous propose en fait dans l'école de la magie, de l'âme agie. L'école de la magie, en fait, on y apprend dans cette école à vivre justement au rythme des saisons, des lunaisons. Je vous parle aussi de toutes ces célébrations annuelles. On apprend à observer, à s'inscrire dans ce rythme annuel et on va vivre en fait de mois en mois, en fait, on va cheminer vers plus de conscience de soi et donc, comme on va vers plus de conscience de soi, on va aller aussi vers plus de sagesse et donc, forcément, plus de sagesse dit évolution. Donc, l'école de la magie, c'est vrai que je vous parle de cette école en disant c'est une école où on va travailler avec l'astrologie et l'ikigaï, mais je dirais que c'est aussi une école de conscience de soi, d'évolution et donc, forcément, où on va vers une pratique de développement spirituel. C'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé du développement personnel, pour moi, il y a quelques années de ça plutôt et ce n'est plus tellement un terme que j'utilise parce que je me dis mais on n'a pas besoin de se développer personnellement, on est tellement déjà assez. Par contre, on a besoin beaucoup de se dépouiller de choses qui nous empêchent d'exprimer notre véritable nature et pour moi, ce dépouillement, il va, c'est un mouvement inverse du développement personnel qu'on nous a vendu et pour moi, on est plutôt dans une pratique du coup, spirituelle. Donc, l'école de la magie, d'ailleurs, je vous remettrai le lien si vous voulez en commentaire ou au-dessus de la vidéo en dessous, jusqu'au 9 octobre, jusqu'à la pleine lune, vous pouvez rejoindre l'école de la magie, je ne vous ai pas mis beaucoup d'informations et pourquoi ? Parce qu'on est vraiment sur un tarif cadeau, là, on est en pré-lancement, je n'ai pas commencé encore de vous parler de cette école concrètement, mais si vraiment ça vous appelle, si vous avez envie de vous inscrire dans ce mouvement, de comprendre aussi toutes ces énergies zodiacales, tous ces archétypes pour pouvoir vous connaître, grandir, évoluer, l'école de la magie, c'est vraiment, vraiment pour vous. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à, mais bon, on peut se préparer pour l'hiver ? Donc, avant, dans l'ancien temps, en fait, pour se préparer à l'hiver, on allait en fait engranger en fait toutes les récoltes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure au début en introduction, c'est oui, cette période, c'est à la fois on se prépare à ralentir, mais pas trop vite, pas tout de suite, c'est vraiment une période où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant le repos, le vrai repos. L'hiver, l'hiver introspectif, hibernation active. Qu'est-ce que j'aime cette période ! Ça sent les chocolats chauds, la cannelle, les guimauves, les petits films sous les plaides et le journalisme. Bon, se préparer pour l'hiver, c'est aussi avoir des ressources aussi alimentaires. Alors, avant, évidemment, ils engrangeaient toutes ces ressources pour passer l'hiver. Mais tout à l'heure, je vous disais, je vous parlerais de ma façon justement de gérer l'alimentation quand arrive cette période. C'est drôle parce que c'est quelque chose que je ne fais pas pendant l'été. C'est une autre façon de m'alimenter aussi peut-être. Mais là, à l'automne, je vais faire le marché, je vais acheter la même quantité, je dirais, de fruits, de légumes, mais comme on mange peut-être plus de plats chauds, des tartes, un peu moins de salades, on commence à avoir envie de se réchauffer, souvent, il me reste en fait des fruits et des légumes. En fait, ce que je fais, c'est que je vais refaire encore le marché et je reprends la même quantité, je dirais, de fruits et de légumes, mais tous les fruits et légumes qu'on n'a pas consommés, en fait, je les prépare. Soit je les fais sécher, soit je les coupe, je les prépare, je les épluche, je les congèle. Mais en fait, vous voyez que tout ce qui reste, je fais des réserves. Et c'est marrant parce que je me dis, bon, c'est une façon, quelque part, de coller à l'énergie du moment et à cette pratique, je dirais, ancestrale où on avait conscience qu'il fallait faire des réserves pour l'hiver pour pouvoir atteindre ce 1er février. C'est pareil, pendant l'automne, à partir de l'automne, c'est le moment où souvent, je vais acheter tout ce qui est céréales légumineuses en vrac, vous savez, dans des grands sacs, des gros conditionnements en 5 ou 10 kilos parce que ça ne se perd pas. Et j'adore ça parce que du coup, en course, j'ai juste le marché à faire en produits frais. Mais souvent, voilà, on a largement assez. Puis quelque part, je me prépare aussi, vous savez, au moment où on pourra avoir de la neige ou n'importe quoi. On dit, on ne va pas bouger, on va rester au chaud. De toute façon, on a ce qu'il faut. On a été en mode petit écureuil, on a notre réserve, mais c'est une façon de gérer aussi son alimentation qui colle avec l'énergie de l'année. Et je peux vous assurer que c'est super, super confortable. En plus, si vous pratiquez, si vous adoptez, vous allez voir que c'est fou, on fait des... Enfin, moi, je trouve qu'on fait des économies achetées en gros, en vrac, et puis juste à racheter des fruits de légumes, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Mais j'adore ça parce que comme ça, au moment de Noël et tout, ça me permet de faire encore plus de petits plaisirs aux gens que j'aime. Alors, Sylvie, tu dis, une belle fricassée de cèpe. Ah, ben oui, si tu reconnais les champignons, c'est chouette. Quand tu dis c'est magique, tu dois parler du brame du cerf, j'imagine. Absolument, c'est magique. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Se préparer pour l'hiver, oui, on peut faire rentrer de la chaleur aussi dans la maison. Alors, c'est commencer peut-être à créer de nouveaux espaces. On va sortir les plaides, peut-être plus de coussins. On va, regardez, j'ai allumé des bougies. Voilà, on commence à mettre des bougies aussi dans la maison. On va préparer peut-être un coin lecture à se dire, tiens, quels sont les livres que je vais pouvoir lire pendant la saison automne-hiver ? On va ressortir les jeux de société. On va regarder s'ils sont complets. Vous pouvez pouvoir faire si vous avez une cheminée et un poil, faire des petites soirées jeux de société au coin du feu. C'est juste génial. C'est juste génialissime. Voilà tout ce qu'on peut faire pour pouvoir se préparer pour l'hiver. Alors, au niveau de la maison, je vous ai dit, voilà, cette semaine, moi, ce week-end, je vais consacrer aussi mon week-end à faire rentrer l'automne dans la maison. Parce que là, c'est vrai que c'était clair, c'était vert. Il y a encore des fleurs. J'ai un rosier qui me donne encore des fleurs et j'ai même un bouton. J'adore. J'adore. Il me fait des cadeaux. Mais c'est vrai que je vais faire rentrer les couleurs de l'automne parce que ça va réchauffer aussi l'atmosphère. Alors, on a quoi comme couleur ? On a du print, du jaune, de l'oranger, du rouge, d'hiver foncé. Et vous savez, quand vous allez faire vos balades dans la forêt, vous pouvez ramasser quelques trésors de très belles feuilles et puis vous les oubliez, vous les mettez dans des gros bouquins et regardez les couleurs d'automne. Ces feuilles-là, elles ont au moins, je ne sais pas, trois ans. Vous avez vu comme c'est beau. On a du jaune, on a du rouge, on a du brun. Là, on a des rouges plus intenses, on a évidemment du jaune, on a du marron. Donc, toutes ces couleurs, voilà, toutes ces couleurs d'automne, vous pouvez les récolter, les faire sécher, vous pouvez les mettre dans votre maison, vous pouvez en faire des guirlandes, vous pouvez vous les accrocher, faites entrer l'automne dans la maison. Vous allez voir à quel point ça va être chaleureux, ça va transformer en fait l'énergie, l'atmosphère de votre maison. Donc, on peut aussi aller récupérer pendant nos balades en forêt. Alors, on ne casse pas, on ne casse pas les arbres, on ramasse. Il y a des branches qui sont par terre, il y a des écorces, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas, mais moi, j'ai toujours de belles écorces enroulées que je mets dans mon cadre de cheminée, donc des écorces, des pommes de pain. J'ai trouvé là, en baladant, des belles pommes de pain qui étaient, alors l'arbre était tout sec, elles ne sont pas marrons, elles sont un peu patinées, ça va changer un petit peu. Je mets des belles pommes de pain, vous pourrez en faire tout ce que vous voulez, il y a plein de possibilités. On peut aussi prendre un panier, récolter, aller chercher des pommes, plein de pommes, des pommes, ça se conserve, des poires, des grenades aussi. C'est la période, des grands paniers aussi, on met des grosses grappes de raisins aussi à la maison, qu'on picore aussi. On peut se faire une cure de raisin d'ailleurs, pour pouvoir se faire une petite détox d'automne, très très chouette. On peut mettre aussi des noix, des noisettes, des châtaignes, tout ça, ça se conserve, c'est des couleurs d'automne, on peut mettre tout ça dans la maison et ça contribue à nourrir cette impression aussi de, c'est pas juste une impression, c'est réel, cette impression d'abondance. Les bougies, les photophores, voilà, je vous en ai parlé, on se prépare, on met tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut manger autour de Maibon ? Et puis voilà, pour l'automne, des choses très très simples, très très simples et puis tiens, je lancerai bien un petit défi, on pourrait, avec ce que je vais vous donner, on pourrait se préparer un repas, un repas pour célébrer l'équinoxe d'automne, pour célébrer Maibon. Alors avec quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Des pommes de terre, des carottes, des pommes, toutes les courges, oh là là ! Alors nous, on adore la butternut, vous savez qu'il y a une forme de cacahuète là, le potimarron qui est orange, orange-rouge, alors je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une des seules, je crois, courge, où on n'a pas besoin de l'éplucher, c'est pour ça que moi j'adore, on fait cuire la peau, la peau se mange, alors toutes les autres, il faut enlever, c'est dur, mais la butternut, nous on coupe des tranches, on fait des galettes, comme si on faisait des galettes de légumes, c'est tout prêt quoi, une petite galette de butternut avec des légumes, une céréale, c'est super bon, une petite salade, c'est trop trop bon. Mais voilà, le potimarron qui a une forme de grosse noisette là, presque rouge, orange très très foncée, on cuit tout quoi, on cuit tout, c'est délicieux, rôti au four, c'est super bon, donc les pommes de terre, les carottes, les pommes, les courges, on peut avoir quelques dernières tomates, on va avoir des poires, on va avoir des raisins, donc des champignons, donc des noix, des noisettes, des châtaignes, en épices, on va avoir tout ce qui est cannelle, clous de girofle, vous voyez, on sent bien que les saveurs, vont commencer à changer, ce n'est pas les grosses salades d'été, le week-end dernier, je crois que j'ai fait une tarte aux pommes, on va saupoudrer avec un petit peu de cannelle, ça y est, mon chocolat chaud, moi mon chocolat chaud, je mets toujours des épices dedans, là j'ai mis un petit peu de cannelle et un petit peu de gingembre, je vous avoue, j'adore le gingembre, donc on met des épices, ça réchauffe, la cannelle en plus, c'est super pour pouvoir lutter contre les premiers froids, donc si vous chopez un petit coup de froid, d'ailleurs un petit peu de citron, un citron chaud avec du miel, de la cannelle, clous de girofle, un petit peu de gingembre, c'est génial, c'est radical, petit coup de froid, c'est super. Au niveau des rituels, qu'est-ce qu'on peut pratiquer ? coucou Audrey, comment vas-tu ? Alors, les rituels, on peut faire un rituel de gratitude, alors ça nécessite aussi d'avoir fait quelque chose depuis le début de l'année, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, je vais vous parler de la suite de ce rituel et vous pourriez le commencer maintenant. Cette année, j'ai manqué le coche et je ne l'ai pas fait, mais vous voyez, j'ai toujours un bocal, un bocal et ce rituel de gratitude, c'est que tous les jours, on peut mettre un petit papier en notant quelque chose pour lequel on a profonde gratitude. Donc oui, c'est un moment de pur kiff de la journée. Parfois, il y en a plusieurs, on peut y aller, mais tous les jours, au moins un et on remplit notre bocal. Et au moment de l'équinoxe d'automne, donc au moment de mai bonne, on peut justement se préparer un bon repas, et puis on peut, au coin du feu, on peut justement relire tous ces petits papiers de gratitude. Et en les relisant, forcément, on va se reconnecter justement à tout ce qu'on a vécu d'extraordinaire. Alors, moi, je vais le faire en relisant tous mes petits carnets parce que je journalise beaucoup et si je n'ai pas mes petits papiers, c'est pas grave. L'avantage des petits papiers, c'est qu'en fait, c'est un rituel et on va pouvoir en fait brûler chacun des petits papiers, parce que cette énergie de gratitude va se disperser, emplir notre maison. La suite du rituel, c'est qu'en fait, quand on a tout brûlé, tous nos petits papiers de gratitude, eh bien, le bocal est vide. Pour moi, il est prêt. Je vais pouvoir donc commencer le rituel d'introspection, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, à partir de l'équinoxe d'automne, à partir de mai bonne, chaque jour, je vais noter sur un petit papier quelque chose dont je veux me débarrasser, quelque chose dont je veux me délester. Comme les arbres qui vont perdre leurs feuilles, comme je vous le disais au début de ce rendez-vous, de ce direct ensemble. Donc, tous les jours. Et qu'est-ce qu'on en fera de ces petits papiers ? Alors, on ne va pas en mettre des tonnes, on va tenir ça jusqu'au 31 octobre. 31 octobre, où on célébrera So Win, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Là, ce sera un autre moment vraiment très, très, très magique. J'adore le moment de So Win, le sabbat So Win. À ce moment-là, vous verrez que ces petits papiers, on va les brûler, mais pas pour dissiper, disperser l'énergie, en fait, de gratitude dans la maison, mais là, avec une intention de détruire, en fait, de se débarrasser, justement, de tout ce dont on veut se débarrasser. Donc, ça peut être des mauvaises habitudes ou des habitudes qui sont plus utiles, un genre de relation, une situation, enfin, tout ce dont on veut se débarrasser. On va faire le bilan, en fait, de notre année et dire, bon, ça, c'était chouette, mais ça, pour moi, c'est fini, j'en veux plus. Je le note, je l'écris, je le mets dans mon petit bocal. On sort par là au moment de So Win nos prochains sabbats. On peut faire un bilan, un bilan, justement, de tout ce que l'on a réussi et tout ce que l'on a récolté cette année. Alors, si vous êtes dans le groupe de la Guilde des sorcières modernes, vous avez vu, je vous renvoie à l'UNASA autour du 1er août, vous avez vu, tous les jours, j'en publiais un petit visuel et un petit quelque chose qui vous invitait déjà à faire cette première récolte. Donc déjà, depuis le début de l'année, vous aviez normalement déjà consigné un certain nombre de choses que vous aviez récoltées. Vous savez, le fameux trésor là sur lequel vous étiez assise. Si vous n'avez pas fait, en fait, ce temps de réflexion, d'introspection, reprenez. Il y avait 18 jours. C'est ça, je crois qu'il y avait 18-19 jours avec 19 petites actions qui vous permettaient, justement de faire ce bilan. Donc, il y a déjà ça qui est consigné. OK, vous pouvez le relire. Et puis, depuis le 1er août, c'est passé de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous avez réussi ? Qu'est-ce que vous avez récolté de plus ? Donc, vraiment, là, c'est, vous prenez là votre gros panier de récolte de l'année et savourez-le et célébrez-le. Donc, un bilan. OK, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Du coup, on peut faire un rituel de projection. On a consigné tout ce qu'on avait réussi, tout ce qu'on a récolté. Donc, on n'est pas en train de poser de nouveaux objectifs. Pas encore, c'est trop tôt. Mais en revanche, à partir de ce qu'on a récolté, là, ça y est, ce n'est plus le moment de commencer des nouvelles choses. Là, on va terminer. On va terminer vraiment ce qui a été commencé. On va se préparer au repos à l'hiver. Mais en revanche, on peut commencer à se projeter. OK, cette année, j'ai récolté ça. Donc, dans tous les domaines de ma vie, je peux prendre un temps pour me dire voilà quelle prochaine étape je pressens, voilà quelle prochaine récolte j'aimerais avoir l'année d'après. Ce n'est pas encore un objectif, c'est juste un horizon, une direction. On peut se faire un rituel d'abondance aussi, parce que je vous disais que mes bonnes, pour moi, c'est vraiment symbole d'abondance. Il y a tellement, tellement, tellement à récolter et à engranger pour pouvoir passer l'hiver que oui, c'est une saison d'abondance. Oui, ce n'est pas seulement une saison où tout est en train de mourir. Non, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Connectez-vous à cette abondance. Ne serait-ce que l'abondance de couleurs, quoi. On parle de cette explosion de couleurs au moment du printemps avec la floraison et tout, mais regardez quoi, dehors, prenez des photos si vous voulez, tous les jours. Regardez la nature qui se transforme. Nous ici, les monts d'Ardèche qui se teintent peu à peu de vert foncé, jaune, brun, orange, rouge, mais c'est d'une beauté. C'est juste magnifique. Cette abondance de couleurs, c'est sublime. Donc, on peut faire des rituels d'abondance. Alors, en enfouissant des graines aussi, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Je ne détaille pas trop parce que je pense que je vais vous préparer quelque chose. J'aimerais bien vous proposer en fait un rituel de mes bonnes. Je ne suis pas super en avance. J'ai plein de petites choses qui sont en cours, mais ça peut être très simple et on verra. Je ne m'engage pas, mais il y a peut-être quelque chose qui va venir. Enfin, je voudrais terminer en vous posant une question. Vous avez remarqué que le précédent sabbat a joué d'abord. Audrey, tu dis très bien, je cuisine le premier poti marron de la saison et il y aura des épices. Génial ! Tu nous partageras ça. Tiens, partage-nous ton repas pour célébrer mes bonnes, justement. Je voulais terminer en vous posant une question. Vous avez vu, je n'ai pas encore tourmis en forme dans le groupe La Guilde des sorcières moderne. Vous avez vu que la vidéo d'accueil est peut-être un peu déconnectée de ce qui se passe maintenant. Ça va se mettre en place. Je suis en train de terminer, justement, de récolter avant de penser à mon hiver introspectif. Mais vous avez vu qu'on va se retrouver à ces moments clés de l'année, au moment des huit célébrations annuelles. La dernière fois, on a célébré l'UNASA au 1er août. Je vous avais proposé, non pas un direct comme ça, mais je vous avais proposé, en fait, neuf jours avant, neuf jours après, des petites publications pour vous guider. Donc, je n'étais pas avec vous, mais vous étiez autonomes pour pouvoir faire, pour pouvoir pratiquer quelque chose autour de ce sabbat. Là, je ne vous propose pas des publications écrites, je vous propose un rendez-vous en direct, en vidéo. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez, en fait, que je vous fasse des publications écrites et vous le prenez quand c'est le bon moment pour vous et dans votre petit coin, vous gérez votre célébration ou vous préférez, finalement, que je vous retrouve en vidéo et que je vous parle de l'énergie de cette célébration et que je vous parle de tout ce qu'on peut faire dans la maison. Je vous ai parlé aussi de ce qu'on peut manger, je vous ai parlé d'activités, de rituels qu'on peut pratiquer. Qu'est-ce que vous préférez ? Peut-être que vous avez envie de me dire, les deux ? Et pourquoi les deux ? En fait, c'est ça, si vous dites, moi, je préfère les publications, moi, je préfère le direct ou moi, je préfère les deux, dites-moi pourquoi. Comme ça, je vais créer quelque chose qui convienne aussi à tout le groupe. Ça peut être très, très sympa. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager en fait pour ce soir, pour célébrer, peut-être pendant ce week-end, l'équinoxe d'automne. Je vous souhaite un joyeux mai bon à toutes, à tous. Et puis, on se retrouve au gré de nos partages. Je vais vous montrer ce que je vais faire pendant mon week-end. Je vais faire rentrer l'énergie de l'automne dans ma maison. Je vous partagerai des petits trucs, des petites astuces, des petites recettes de sorcières. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501